L'objectif était de stopper Keane, qui est un joueur très fort et créateur pour eux dans le scoring et dans le jeu de passe. En première mi-temps, on est un peu subis, on est venus comme des fous, on a laissé des tirs. En deuxième mi-temps, on l'a aussi bien fatigué et le travail sur 40 minutes paye à la fin. Après, on connaît bien leur jeu, on sait bien ce qu'ils font et aujourd'hui, en jouant sans Mitchell, c'était quand même différent. Par contre, ils ont fait un travail remarquable de rebond et ils ont vécu et survécu dans le match grâce à ça. C'est quand même bien d'avoir gagné parce qu'on a été face à une équipe vraiment combattante. Enzo a été très bien en deuxième mi-temps et en défense et en attaque. Il a fait très très bon choix au niveau offensif, en appelant les bons systèmes de jeu aussi. C'est bien parce que ça a donné de la diversité et ça a impliqué tout le monde. C'est bien, c'est ce qu'on attend de lui. C'est bien d'avoir un match référence ici à domicile face à cette équipe de Strasbourg qui est consistante et d'avoir pu gagner aussi grâce à ça. C'est clair ? Aujourd'hui, l'indice que ça donne, c'est qu'on se bat, on ne baisse pas les bras, on a de la maîtrise. Alors, pas au rebond aujourd'hui, mais en attaque. Et on fait les efforts. En deuxième mi-temps, on a peut-être 3-4 possessions où on relâche. Ça peut coûter cher quand le match se joue comme ça à deux points, mais ce n'est pas beaucoup finalement. Et ça fait partie du jeu. Je crois qu'on peut progresser à ce niveau-là. Mais c'est ces éléments-là qui font qu'il y a de la satisfaction. Après, gagner contre Strasbourg sans Michel, c'est une victoire importante. Je ne sais pas si on peut l'évaluer par rapport à ça.